Une nouvelle offre de frais de ferroviaire sera bientôt proposée aux entreprises de Midi-Pyrénées. Combinant rails et routes, cette offre sera d'abord régionale, puis à terme nationale, en créant de nouvelles connexions avec l'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon ou encore la région PACA. L'objectif des sociétés à l'initiative du projet étant de redévelopper le frais de ferroviaire, qui, abandonné par beaucoup d'acteurs, ne représente aujourd'hui que 4% du volume de transport en France. Un projet qui a vu le jour alors que les sociétés initiatrices ressentaient un fort besoin de traction ferroviaire sur leur propre chantier. La réflexion est partie de là, de voir comment on pouvait optimiser ces moyens de traction qu'on allait acquérir. Et en même temps, il y a eu le déclenchement du Grenelle et tout le processus connexe au Grenelle. Donc la réflexion est partie en définitive de cette double conjonction, qui ont repositionné le frais de ferroviaire sur l'échiquier, je dirais, économique et même aménagement de territoire. S'agissant d'une véritable remise à niveau du patrimoine, les réseaux ferrés de France doivent faire de nombreux investissements pour que les rails, les voies ou les embranchements soient aux normes. On est sur un sujet sensible, il y a énormément de critères de sécurité, donc on ne veut pas se rater. Donc on préfère monter crescendo pour arriver à terme de nos objectifs, mais il y a du potentiel. Et pour la CCI, alors où des millions de camions ont été remis sur les routes, le projet est largement justifié par les questions d'écologie d'une part et par les forts besoins des entrepreneurs d'autre part, tandis que la SNCF doit faire face à la perte du monopole. Quand on a le monopole et qu'on le perd, bon, même si on l'a voulu, c'est compliqué. Puis il faut expliquer aussi aux cheminots, dont on ne veut aucun mal bien entendu. Ils ont le sentiment que le privé va faire leur travail. Mais ce n'est pas du tout, déjà ce n'est pas une recherche du privé, mais c'est quand même la SNCF qui a décidé de ne plus s'occuper des wagons isolés. Nous, on ne peut pas laisser ces entreprises dans un désert ferroviaire. Des tests auront lieu au premier trimestre 2012 pour un lancement au mois d'avril. Donc, on ne peut pas laisser ces entreprises dans un désert ferroviaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021